Devenir fou, entendre des voix, être dans un état délirant, n'est-ce pas quelque chose qui effraie tout le monde ? D'ailleurs très souvent on dit, mais je ne suis pas fou, tu sais, j'ai vraiment vu ça ou j'ai vraiment entendu ça. Peur que notre réalité ne soit pas la réalité que tout le monde peut partager. Pourtant, votre construction psychologique marche avec des voix. Eh oui ! Un enfant de 2-3 ans, quand il commence à être construit, voilà ce qui se passe. Il veut aller prendre un pot de confiture qui est interdit, il entend une voix qui lui dit, ah non fais pas ça, maman ne sera pas contente. Quand il veut se lever une énième fois pour rejoindre la chambre de ses parents, il entend, fais attention, tu vas te faire gronder, etc. Et puis, maintenant, à votre âge, vous les entendez ces voix, et des fois même elles se disputent, tu devrais le quitter. Ah non, ce n'est pas possible, là tu ne peux pas supporter ça. Mais si, vas-y ! Non, 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 tu dois rester. Un, 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 ces voix, des voix, des voix. Tant qu'il y a un grand nombre de voix qui passent les unes aux autres, c'est notre façon d'être. Nous sommes le monde, on a énormément de part en nous. Mais nous, on a souvent une qui devient dictateur. Alors celle-là, elle est très difficile parce qu'elle impose sa loi à toutes. Et par exemple, si vous devez être quelqu'un qui travaille, qui tueur, qui est responsable, eh bien, quand vous avez besoin de repos, quand il y a une qui dit tu pourrais te faire plaisir, etc. Il y en a toujours une qui dit non, non, non. Bon, est-ce que vous êtes fou ? Non, vous êtes simplement un être humain. Ça s'appelle comme ça. Chez les indiens, on va un petit peu plus loin. On pourrait dire qu'on entend des voix, qu'on va dans le monde invisible, qu'on se capte avec des esprits. Alors, est-ce que c'est réservé aux indiens ? Bien sûr que non. Et je vais vous donner quelque chose d'important. Je vais vous donner comment se connecter à un ailleurs qui vous rend heureux et des fois bien meilleur. Dans le système des voix, par toutes celles que vous avez, et qui sont des fois des voix fantômes. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, c'est la voix de votre mère qui est décédée, ou de votre père qui vous trouvait moche, qui revient quand quelqu'un vous regarde et vous dit « Waouh, tu es belle, vous avez la voix de votre père qui dit « T'es moche ». Bon, ah, 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 et pourtant il est mort. » Donc, on a des fantômes aussi dans nos voix. Il y a les voix qu'on a créées, il y a les voix de ceux qu'on a aimées ou détestées qui sont encore là pour nous faire parler. Mais il y a un autre schéma de voix. Ce sont les empreintes. Dans la physique quantique, on sait aujourd'hui que tout est information. Il n'y a pas de matière, tout est information. Mais on sait aussi qu'il y a des informations mortes. C'est-à-dire qu'il y a l'information qui est connectée actuellement à du vivant et qui fait la réalité du monde. Et puis, il y a l'information qui est la partie morte de ceux qui ont été. Et dans cette partie morte, vous avez les traces de tous les gens. Vous avez Bouddha, vous avez Hitler, vous avez les traces de tous ceux qui sont décédés. C'est pour ça que cette célèbre phrase « Tant qu'il y a une personne qui pense à moi, je ne suis pas mort » Et bien, cela veut dire que tant que la trace de ce que j'ai été peut être appelée par quelqu'un qui détient la vie, et bien, je peux exister encore. Et oui, quand on perd quelqu'un et que l'on se connecte à lui, on se connaît à la trace de ce qu'il a été. Parce qu'au-delà de cette trace, bien sûr, il y a l'énergie pure, la source, qui n'a ni début ni fin et qui n'est que conscience. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, il y a vous vivant, il y a les traces de ceux qui ont été et il y a la source. Voilà à peu près comment moi je perçois le monde et dans lequel je navigue. Et j'ai eu une expérience dans ma vie, quand j'ai dû reprendre un groupe immobilier où j'avais 28 ans et je ne connaissais pas grand-chose quand même à des structures aussi importantes de sociétés où il y avait plusieurs entreprises, et bien, mon père qui était décédé a vécu pendant 18 mois avec moi. Et je me suis retrouvée à avoir le ton de sa voix, sa respiration et je m'entendais dire des choses avec des mots que je ne comprenais pas au début du tout. Et pourtant, ça a marché. Et quand j'ai eu assez d'expériences, j'ai pu couper avec lui et reprendre ma place de femme et de giseline que je suis aujourd'hui. Quand vous voyez Jeanne d'Arc, elle se connecte aussi à quelque chose qui fait que cette bergère qui n'est pas formée aux armes, et bien, va pouvoir ferrailler. Mais vous vous rendez compte aussi qu'il y a des saints qui se connectent. Mais la prière, le désir des fois, ou quand on se trouve dans une situation impossible, on dit mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi, Très souvent, c'est la connexion avec quelqu'un qui sait, qui vous amène à avoir l'intuition du bon mouvement. Donc, vous voyez, ce monde qui nous entoure d'empreintes, on pourrait dire, vous pouvez y accéder. C'est comme si vous accédez au livre du monde, à l'histoire du monde. Et quand on fait des huttes de sudation, et bien, on remonte dans ces empreintes pour apprendre cette sagesse de ce qui a été, qui est et qui sera. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que le monde n'est pas fou, le monde est beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. Et quand vous entendez des voix, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe pour moi ? J'ai besoin de quel conseil ? J'ai besoin de quelle connaissance ? Et si vous avez perdu quelqu'un, n'hésitez pas à l'appeler. Il sera toujours là, mais il ne faut pas qu'il soit non plus un tyran. Et certaines personnes sont par contre envahies d'une seule empreinte, et cela est un vrai problème. Et cela demande d'être nettoyé. Parce que si je me connecte, supposons un grand-père, et je suis un petit-fils qui, dès le début, on a dit, comme pour les bouddhistes, où on retrouve un Bouddha dans son enfance, si dès le début, on m'a dit, tu es ton grand-père, tu es comme ton grand-père, je vais être connecté à son empreinte, et là, je vais donner un peu plus de temps à mon grand-père, en lui donnant mon espace de vie, et il aura une part de moi qui aurait pu fleurir, qui ne fleurira pas. Alors, des fois, on a des empreintes comme ça, qu'il est intéressant de nettoyer, et de venir nettoyer, avec un chaman ou quelqu'un d'autre, qu'importe, mais au moins, on ne les tue pas, on ne les enlève pas, on ne les efface pas, on les remet dans le monde, et on se dit, oh non, quand on n'a pas envie d'être connecté. Voilà, c'était ma réponse à, j'ai peur de devenir fou. Allez, pratiquez maintenant.